C'est un échange entre Santialet et le président Basile Compaoré. Alors Santialet dit, tu as parlé des journalistes, des juges et des défenseurs des droits de l'homme. As-tu confiance en tes soldats ? Je le vois toujours branché sur les réseaux sociaux. Je te fais un aveu. J'ai pris une fausse identité. Et je suis tombé sur un jeune sous-lieutenant du groupement de la sécurité présidentielle. Ce que j'ai découvert m'appelle à te demander de ne pas trop compter sur certains d'entre eux. Parce que le groupe d'amitié que nous avons formé comprenait des jeunes de catégories et de familles différentes qui avaient une seule hantise. Comment faire partie de le moron ? J'étais bien compris, mais malgré tout, j'ai un peu peur. Je suis Toubma Jean-Philippe, je suis journaliste aux éditions Cidoya, médias de service public au Burkina Faso. J'ai commencé le travail, enfin, j'ai commencé à travailler dans l'administration publique depuis pratiquement 90-90-91. D'abord à l'agence d'information du Burkina, et puis après je suis venu à Cidoya en 90-18. Puis je suis reparti à l'AIB en 2008, je suis revenu encore à Cidoya. C'est un jeu de ping-pong, mais qui s'explique, c'est un peu la même direction générale. Donc depuis, je suis à Cidoya où je traîne ma force. Le roman que je donne à lire au Burkina Faso s'intitule « La chute du sphinx de Kossiam » ou « Les secrets d'une insurrection ». C'est un ouvrage de 360 pages, 365 exactement, qui est reparti en 21 chapitres. Le roman prend un peu prétexte des événements que le Burkina a connus depuis pratiquement longtemps, et dont l'aboutissement a été le mois d'octobre 2014. Mais le roman aussi traverse un peu toute l'histoire du pays, parce que la date la plus ancienne est celle de 1958. En tout cas, l'année la plus ancienne qui apparaît dans l'oeuvre, c'est l'année 1958, avec le nom historique de Sekou Touré. La dernière date, donc dans le temps, la dernière date reste le 1er novembre 2014, juste le lendemain de l'insurrection. L'inspiration, comme je le dis, c'est le prétexte de l'insurrection au Burkina Faso. Mais à côté, je le dis aussi, j'avais eu la chance de rencontrer un ami ivoirien qui m'a expliqué qu'à un moment donné, il faut peut-être contribuer aussi à l'histoire de son pays. Donc je crois que tout cela mis ensemble. Je m'attendais à écrire quelque chose. Et le déclic est venu après une mission de la Fédération du Karaté. Nous étions allés à Lomé pour le tournoi de la zone 3. Et dans le cas, le bois, les enfants, les athlètes m'inspiraient. C'était déjà en juin. Et en octobre 2014, avec l'événement de l'insurrection, je pensais quand même que c'était un bois saisi. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. C'est ainsi que l'inspiration est venue. Mais j'ai commencé à écrire véritablement, je peux dire, dès la fin de l'insurrection. Le message, c'était un peu ça. Mais que tous les dirigeants comprennent à un moment donné que lorsque la jeunesse se met ensemble et qu'elle décide qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir réaliser de grandes choses. En même temps, au-delà de l'insurrection, c'est un appel à la jeunesse de tous les pays d'Afrique. S'ils se mettent à l'essentiel, ils peuvent aider notre pays à booster son développement. Parce que quand vous regardez, la génération d'après les Oufoué a passé son temps à dire que les Oufoué ont vendu l'Afrique. Elle-même n'a pas fait mieux. Les jeunes aujourd'hui sont promptes à critiquer, à vilipender, mais malheureusement dans leur comportement de tous les jours, ils ne semblent pas faire mieux que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils combattent. Sous-titrage ST' 501